Au milieu des immeubles HLM, le marché du Puy-la-Marlière se vide de ses commerçants. Parmi eux, une bande de copains du quartier. Tous connaissent Myriam Soumaré deux fois par semaine. Ils vendent des t-shirts de la marque Pépélé qu'ils ont créé. Et qui veut dire tranquille. L'état d'esprit de la plupart des jeunes ici font remarquer Laurent et Rodney. Alors pour eux, Myriam Soumaré, c'est le vrai visage de Villiers-le-Bel. Myriam, c'est la première lumière de Villiers qu'on voit, qu'on veut voir surtout. Et qu'on peut voir à la télé, parce que sinon il y a plein de lumière chez nous. Mais bon, voilà quoi. Sans sortir à Villiers, qui essaye de monter des sociétés. Mais aussi, il faut dire que des fois on nous met quelques bâtons dans les roues. Il y a un mois à peine, c'était le procès des cinq auteurs présumés des tirs contre les policiers qui étaient dans tous les esprits. C'est le jour et la nuit qu'ont Filuc, 29 ans, t-shirt large et casquette américaine. Ça a montré qu'il y a des gens qui font des choses bien aussi ici. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que des casseurs ou des tireurs quoi. Moi, je travaille à la RATP, je conduis mes bus tranquillement. Pourtant, quand on me regarde, on ne dirait pas. Mais la bille ne fait pas le moins, non. En bas de l'immeuble où Myriam Souma révit avec sa famille, des enfants et des ados jouent au foot. Quand soudain, la championne apparaît furtivement. Oh Myriam, garde la pêche, c'est bien. Fiers de son succès, ces jeunes espèrent eux aussi que l'image de leur quartier changera. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !